Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai le goût de retester une petite palette que j'ai acheté de la marque Essence. Je pense que je l'ai testée deux fois jusqu'à maintenant mais là j'ai le goût, ça fait quand même un petit bout, je ne l'ai pas utilisé. Je vais faire un autre style de maquillage que je n'ai pas fait encore avec, c'est la Dancing Green d'Essence. C'est une palette dans les tons verts qui est super belle, absolument rien à dire, ces couleurs-là sont vraiment trop belles. La palette, il me semble que j'ai des bons souvenirs, je me souviens que c'était peut-être un peu patchy par moment, mais là je vais essayer de faire autre chose avec ça, ça fait qu'on va débuter cette vidéo ensemble. Je vous fais un petit zoom in. Ok les filles, j'ai tout mis ma base sur mes yeux et là j'en ai réutilisé ce phare-là, qui est couleur nude. Lui, comme d'habitude, je vais venir... Ah, il est-tu érisé? Oui, il n'est pas tout à fait mal, il est légèrement un peu érisé. Donc je vais venir mettre ça ici. Comme ça. Oui, il n'est pas pire. Oui, il est correct. Il est super, même. Il n'est pas trop lumineux, donc tu sais, ça ne fait pas trop shiny sur le sourcil. Ça ne fait pas trop disco N80. Mais c'est juste correct. C'est un peu... C'est très poudreux en passant, ça je m'en savais. Je m'en souviens, les phares étaient bien poudreux. Même dans le pan, c'est ça. Et ensuite, je vais venir utiliser sur l'externe ici, le phare qui est très lumineux, qui est là, qui est un beau vert. C'est comme un vert émeraude. C'est full... Je ne sais pas si c'est des paillettes. Ce n'est pas des paillettes, mais c'est quelque chose. Je n'ai même pas lavé le bon côté de mon miroir. Bon, j'ai été nettoyer mon miroir. Donc, je disais que c'est une petite couleur verte que je vais venir mettre ici dans l'externe. Et... Ouais. C'est très... Je dirais métallique. Ouais. Ça a un look un peu métallique. T'as vu que la couleur, là. C'est très poudreux. Je le sens tomber, là, sur, tu sais, mes cernes ici, là. Je vais le remonter juste comme ça, mais, tu sais, comme pas trop non plus. Je vais me garder une petite gêne, puis je vais vraiment me concentrer, comme, sur le petit coin externe. C'est très shiny, hein, pour le coin externe, j'avoue. Mais je vais venir mélanger autre chose avec ça, tu vas voir. Donc, ensuite, je vais venir prendre le kaki. Il y a un kaki, ici. Qui est le même genre de phare. Ouais, mais on dirait qu'il est un peu moins... Les morceaux sont comme plus petits. Ça chêne. Ça chêne beaucoup. Donc, je vais le remonter, là, aussi, un petit peu dans le creux, ici, là. Ben, c'est très... C'est très... J'ai pas l'habitude de me maquiller comme ça, là. Je trouve que c'est très shiny. Mais j'avais le goût de tester. Et, ensuite, je reprends... Ben, je reprends pas, mais je vais prendre la couleur, là, qui est comme une espèce de... C'est comme un vert très pâle. C'est très... C'est presque un mélange de vert grisard, un peu. Que je vais mettre en coincide externe... Euh, interne. C'est... Comment je pourrais dire? Disons que c'est pas des phares, là, qui collent super bien, là, t'sais, sur les paupières, je trouve. Je vais venir estomper tout ça. Et fais ton teint à la fin, parce que... Ouf, c'est quelque chose. Y'a de goût de chute. Là, je vais estomper ça comme ça. J'étais un peu déçue du maquillage, je trouve que c'est trop lumineux. C'est trop shiny, là. Mais je vais venir prendre, y'a un brun mat. Je vais te montrer un petit brun mat. Ou le vert mat. Wangement, je vais venir prendre le vert, ici. Qui est quand même mat. Puis qui va donner un petit peu plus, peut-être, de profondeur à ça, là. Je vais vraiment le mettre ici, là. Dans mon coin... Externe. Dans le creux. Je vais venir blender. Je vais le ramener un peu dans mon creux, juste pour... Camoufler un peu la brillance, parce que c'est trop brillant. Donc, je préfère mettre du mat, et ensuite... Reprendre... Juste estomper. Moi, j'estompe. Ouais, ça a plus d'allure, comme ça. Et je vais venir rajouter un peu la même couleur, mais dans le coin interne, mais juste un petit peu. Tu comprends? Comme ça. Pas trop, pas trop. Je blème. Et ensuite, avec mon doigt... Non, pas tout de suite. Je vais utiliser la couleur brune. Ici. Je vais juste venir blender un peu. Je sais pas quelle sorte de couleur ça va donner. J'ai quand même un peu peur que ça fasse une couleur un peu de... Marble. Mais on va tester. Je vais juste venir déposer, là. Je vais venir tapoter. Ouais. Quand tu tapotes, c'est de la classe. Faut pas frotter tout ça. Faut juste tapoter. Et ensuite, avec un autre pinceau plus propre. Là, je vais blender. Ouais, là, c'est beau. Ça vient apporter un petit peu de chaleur sur la paupière. Les filles, j'ai un peu transformé le make-up. Ça l'a donné... Je trouve que c'est des phares qui se mélangent bizarrement. Je vais utiliser celui-là, mais avec le doigt. Mais, tu sais, disons que c'est pas... Ben, tu sais, je connais mieux, là, comme phare. Je veux pas... C'est pas de la chenoute, mais, tu sais, c'est pas... En tout cas, la palette verte, je trouve que... Même, j'ai même la petite bleue, je la trouve la seule... Les seules qui sont faciles à travailler, là, vraiment, qui se mélangent bien, c'est les plus nude. Parce que j'ai testé ce cil qui était à ma fille. Mais les autres ont un peu du cil. Tu peux pas faire plusieurs loupes, premièrement. Et je trouve que c'est pas assez... Les couleurs sont pas assez flash. Donc, anyway, je vais aller faire l'autre yeux. Fait que finalement, les filles, je m'en ai quand même pas pire sorti avec les faux cils. J'ai fait un trait de liner brun. Je trouve que ça passe bien avec le vert. J'ai même mis des cils avec du overn et un peu d'oranger. Donc, avec le brun, ça fait super beau. Je sais pas si t'es voit bien. Et puis, j'ai pas fait encore le vert cils parce que j'ai pas fait le maquillage du teint. Fait que je vais faire le maquillage du teint avec vous autres. Et puis, je vais aller mouiller mon éponge parce qu'elle est pas mouillée comme d'habitude. Puis, je reviens. Pour que les filles ont fait le teint ensemble, j'ai le goût. Donc, voilà. Je vais en réutiliser de la base d'essence. Parce que je trouve toujours que ça fait un plus beau fini quand on met la base. Ça permet au fond de teint de bien tenir. De lisser un petit peu la peau. Ça fait du bien. Puis, elle est teintée un petit peu. Fait que c'est cool. Et ensuite, bien là, je vais mettre le fond de teint. Puis, j'en ai deux. Aujourd'hui, j'en ai mixé. Et les deux, c'est physiciens de formula. T'as celui-là ici. Et il y a celui-là ici. Et moi, je vais les mixer ensemble. Je vais juste venir brasser un petit peu lui. Et je vais juste venir mixer un petit peu. J'en mets pas beaucoup. Moi, je vais en faire une section à la fois. Donc, je vais en mettre juste un peu comme ceci. Puis, avec ma petite éponge, bien. Je vais en mettre tout à poter ça. Et ça recouvre bien. Je trouve que la couleur est idéale. Parce qu'il y en a un qui est un petit peu trop pâle. Et l'autre est un petit peu plus foncé. Donc, j'essaie de les passer comme ça pour les finir. Mais j'aime bien le petit fini que ça fait. Donc, je vais faire la même chose au côté. J'en reviens. Ensuite, je vais venir faire les petites cernes. Et là, je fais l'astuce que j'ai vue sur TikTok. Puis, que je trouve géniale. Que je fais dans tous mes make-up. Même dans mes maquillages naturels. J'utilise un phare crème. Moi, je l'utilise en laiton un petit peu corail. J'essaie d'y aller un peu avec la carnation de ma peau. J'utilise un petit pinceau comme ça. Et je vais venir en mettre... Bien, tu dois avoir vu probablement l'astuce. Tu viens faire un petit point ici. Ici. Puis ça, là, c'est fou comment ça marche. Ça donne un éclat santé instantanément. C'est fou. Et puis ensuite, je viens utiliser le concealer. Et là, je vais finir le HD Pop Fill. C'est pas un concealer que j'adore. Mais vu que je veux le passer, j'en profite pour le passer dans des vidéos comme ça. Je trouve que ça se passe bien dans mes vidéos un petit peu plus maquillées. Là, je viens mélanger mon concealer avec ça. Et ensuite, je vais en mettre un peu plus parce qu'il n'y en a pas assez. Là, je vais y aller avec mon doigt. Je viens mettre un petit peu de concealer. Comme ça. C'est sûr que si tu fais un petit teint léger, mets moins de concealer. Parce que sinon, tu fais un petit peu moins de rouge. Mais anyway. Et ensuite, tu fais juste estomper avec ça. Le coin ici, interne. Et regarde ce que ça fait. Et là, tu peux l'étirer. Ça marche super bien. Et je trouve ça vraiment cool. Je trouve que c'est vraiment une bonne astuce, moi. Je trouve vraiment que ça donne vraiment quelque chose. Ça fait vraiment un bel effet sur le contour des yeux. Un petit coup d'être là. On a besoin quand on vieillit des petits coups d'être là. Des petits astuces comme ça, c'est cool. Bon, c'est sûr, les filles, dans des espèces de make-up comme ça, je fais la totale. Donc, je vais venir poudrer. Mais si je serais comme dans la vie d'un petit peu plus tous les jours, je poudrais, c'est sûr. Mais plus en transparence. Parce qu'habituellement, je n'utilise pas du pop fill sur le contour de mes yeux. J'utilise Essence un petit peu plus léger. Mais là, c'est pour passer mon stock. J'en profite pour faire des petits tutoriels. Puis pour passer le stock que j'aime un petit peu moins. Donc là, je vais venir poudrer avec la Airspun. Avec ma petite éponge que j'ai achetée sur le site de AliExpress. Et en passant, elle est top de cette éponge-là. Je sais qu'il y en a une sur Internet qui coûte beaucoup plus cher. Je ne me souviens pas trop de la marque. Mais tu sais de quoi je parle. Et puis, regarde, je n'ai pas testé la vraie. Mais celle-là, moi, je n'ai rien à dire. Ça dépose super bien. Ce que j'aime, c'est parce que c'est pointu comme ça. Vu qu'elle est faite en triangle, tu peux venir faire, tu sais, les parallèles. Et c'est cool. C'est vraiment une belle éponge. J'aime bien. Puis je ne me suis pas ruinée. Et elle est toute en velours. Elle est vraiment top. Elle se lave super bien. Moi, je n'ai rien à dire. Et j'en profite pour me badgerner la tronche. D'un peu de poudre. Parce qu'avec ce teint-là, je veux un teint mat. Tu comprends? Je veux quelque chose de mat. Je vais venir travailler avec le Highlight. Pour faire mes points de lumière. C'est pour ça que je veux un teint vraiment mat. Et je vais venir finir naturellement le contour de mes yeux. Avec, on va reprendre la palette de Essence. Et c'est vraiment facile ce que je vais faire. Je vais prendre la couleur brune ici. Je vais tout simplement la mettre sous mon oeil. Je vais balayer. Et puis, je te reviens avec le Highlight, le bronzer. On va venir faire une petite lumière artificielle sur ce joli look. Donc, voilà les filles pour le maquillage des yeux. C'est fou, hein? C'est super beau. Avec les yeux verts, c'est encore plus joli. C'est vraiment super beau un maquillage vert avec les yeux bruns. Mais avec les yeux verts, c'est wow. C'est vraiment... Je trouve vraiment ça très beau. Et j'aime beaucoup les cils qui sont un peu bruns. Bruns, un peu roux, orangé dedans. Je trouve que ça fait vraiment super beau avec le maquillage. Je trouve ça vraiment très beau. Et ensuite, je vais me mettre enlever toute la petite poudre qu'on a mis. Parce que là, j'ai mis pas mal de poudre sur mon teint. Je vais tout enlever ça, comme ça, avec mon petit pinceau. Là, ça assèche un peu la peau, mais on va attendre avant de mettre quelque chose qui va faire du bien. Là, je vais utiliser un produit que ça fait des lustres, que je pense que tu n'as pas vu sur YouTube. C'est un produit de NYC. Ça n'existe plus, malheureusement, parce que ce bronzeur-là, c'était le bronzeur de tous les temps. Mais j'avoue qu'il est super bon, ce bronzeur-là. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est NYC. C'était lui comme ça, dans la tête naturelle. Je pense qu'il y en avait juste une. J'en ai un encore. C'est un super de bronzeur. Et là, je vais venir prendre un pinceau. Je pense que je vais y aller avec un pinceau comme ça. Il est quand même assez volubile. Je vais venir bronzer ça assez grossièrement. Je ne veux pas avoir de contouring. Je vais juste avoir... Comment je pourrais dire ça? Tu sais que je veux dire, là? Du... Non, je ne sais pas comment dire. De la structure sur mon visage. C'est ça. Ensuite, j'en mets un petit peu ici. Et j'en mets un petit peu là. Et non, avec ce pinceau-là, ça marche. Je vais en faire ça ici. À côté de mon nez. Comme je te dis, je le fais assez... Je préfère quand c'est fait grossièrement. Ça fait plus naturel. Que si c'est des pores, là, vraiment très sculptés. Parce que mon visage, je ne le sculpte plus. J'ai perdu beaucoup de poids. Fait que, tu sais, je n'ai pas besoin de venir me couper la joue. J'ai déjà un petit visage assez maigrichon. Donc, j'essaie de donner un petit peu plus de relief. Et il est trop beau. Il est trop beau, ce bronzeur-là. Dommage que... Il ne l'a plus. Et puis, ensuite, je vais venir mettre un petit... Ah, je pensais que je l'avais sorti. Oui, je l'ai sorti. Donc, ici, c'est un petit bronzeur. Que j'ai dépoté d'un autre contenant. Et que j'ai ré-empoté dans un contenant. Et j'ai mélangé tout ça ensemble. C'est très lumineux. C'est très ensoleillé. Je vais te montrer. Mais j'adorais la couleur. Puis, il était un petit peu... Mais il était un peu brisé. Fait que je l'ai recyclé comme ça. Et je le mets de cette façon-là sur mon visage. Donc, je viens juste brasser de même. Et ensuite, je viens prendre un petit peu... Je tombe un petit peu ça, là. Et je viens prendre ce qu'il y a dans le capot. Et c'est absolument assez suffisant. J'en ai pas besoin de plus. Et je tapote. Comme ça. Un petit peu dans ma main. Et ensuite, je tombe tout ça. Puis, j'adore ce que ça fait. Je trouve tellement que c'est beau. Ça fait vraiment un effet soleil. Ça fait très... C'est très beau. J'aime ça. Puis, en même temps, c'est lumineux. Pas trop. Juste parfait. Regarde, tu vois. Je trouve que ça fait... Comme si t'aurais pris du soleil dans ta journée. Ça fait super beau. J'aime ça. Et puis, si t'es quelqu'un qui va jamais au soleil. Je sais qu'il y a des gens qui vont jamais au soleil. Moi, je suis pas comme ça. Je me maquille pas généralement l'été, là, quand je suis au soleil. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment ça se maquiller pareil. Et puis, qui se font pas bronzer le visage. Donc, avoir un petit teint ensoleillé pour fêter avec ton corps. Parce qu'il y en a qui protègent beaucoup le visage. Puis, ils vont laisser leur corps aller au soleil. Et tout ça. Ça fait que ça peut être plaisant de faire ça. Puis, ensuite, je vais tout estomper comme ça. Voilà. Ok. J'ai changé la petite batterie. Et, bon, c'est ça pour le teint. Et, ensuite, on va venir, je vais venir mettre un peu de blush. Puis, avec ce look-là, j'aime bien les teintes de blush un petit peu dans les tons corail orangé. Je trouve que ça va bien avec le vert. Et, bien, lui qui est super beau que j'ai, de Milani, le corail, là. C'est le numéro 8, le Coralina. Qui est un super de beau blush. Vraiment très, très beau. Je vais te laisser admirer cette jolie chose qui est vraiment très belle. C'est full lumineux. C'est full beau. Et, bien, je vais venir en mettre sur... Ici, mes petites pommettes que j'essaie de créer. Parce que j'ai pas beaucoup de pommettes. Fait que j'essaie de me créer une pommette. Tu comprends? Et, ensuite, je fais la même chose au côté. Et, j'estompe. J'en mets un petit peu ici, comme d'habitude. Parce que je trouve que c'est mignon. Puis, ça fait vraiment... J'aime ça. Et, ensuite, je vais y aller avec le highlight. Et, on va rester dans les teintes un peu orangé corail. Et, j'aime bien la palette Sun Kiss. La light glow. Elle est vraiment super belle, cette palette-là. Moi, je l'aime trop. Toutes les couleurs sont magnifiques. Vraiment, là. Et, aujourd'hui, je vais utiliser... J'aime bien mixer. Actuellement, je mixe ces deux couleurs-là. C'est deux différents orangés corail. Ils sont dans la même harmonie. Mais, en un qui est un petit peu plus chaud que l'autre. Mais, je trouve qu'à mélanger ensemble, c'est vraiment super beau. Et, puis, je vais prendre mon pinceau éventail. Que je trouve qu'il fait vraiment un plus bel effet. Je viens mettre la première couleur. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Il n'y a pas de chicane. Et, je vais ici. Et, regarde. Cette beauté apparaître. Non, mais, c'est-tu pas beau, cette couleur? C'est la couleur de l'été, ça. C'est vraiment le highlight de l'été pour moi. C'est ce que moi, j'aime. Sur un teint naturel. Un beau bronzage. C'est trop, trop beau. Et, j'en mets une petite shot ici. Toujours. Et, ici. C'est vraiment trop beau. J'adore, j'adore. C'est très, très beau. J'aime bien, bien, bien. Et, je vais terminer avec les lèvres. Donc, c'est un rouge à lèvres. De, 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 de. C'est qui ça, déjà? Je ne m'en souviens même plus. Je pense que c'est Rimel. Ça se peut-tu? Je n'arrive pas à lire sur le... Oh là là, les filles. En plus, je suis mis up. Je n'ai pas mis de net. Je pense que c'est L'Oréal. En tout cas, je ne sais pas. C'est ceux-là, ici. Maybelline. Je ne me souviens plus de la marque. Donc, on ne va pas prendre 10 ans là-dessus. Mais, c'est un beau orange. Comme ça. Corail, orange. Il est trop beau. Puis, je trouve qu'avec ce maquillage-là, bien, ça va être magnifique. Fait que je mets ça et je te reviens. Voilà, tout le monde. Et, ensuite, je suis venue terminée avec une petite brume comme ça pour le visage de la marque Sposcription pour... Bien, j'aime ça terminer avec ça. Je trouve que ça rafraîchit et ça enlève le petit effet poudreux sur le visage. Et, regarde, tu vois, mon teint, à la base, il était quand même assez mat quand je l'ai fait. Et, maintenant, il est hyper lumineux. Il est très lumineux et j'aime bien. Sur les lèvres, bien, finalement, ce petit rouge de lèvres-là, je vais devoir m'en séparer parce que j'ai remarqué qu'il n'était plus très bon. Donc, je crois qu'il y a comme des petits champignons dessus. Je l'ai mis sur mes lèvres, là. Mais, je vais tout de suite aller l'enlever dès que je vais terminer la vidéo. C'est dommage parce que la couleur est vraiment super belle. C'est un beau orangé. C'est pas trop orangé. Il y a une petite teinte un peu de brun dedans, de naturel, que je trouve super beau et que je trouvais que ça allait très bien avec ce maquillage-là, le vert, parce qu'habituellement, on a porté à mettre du rouge avec le vert, mais je trouve que ça fait trop... C'est esprit Noël. Donc, je trouvais que le orangé, ça se portait bien. Voilà. Et puis, je te fais un zoom. Je te fais un zoom des yeux. Je vais te montrer un peu le teint. Et voilà. J'aime bien le mélange des deux fonds de teint. Je trouve ça beau. Comme ça, je peux les utiliser sans avoir... Tu sais, pour que la teinte soit vraiment bien avec ma couleur de peau pour le moment. Et puis, voilà. Je te fais un zoom. Et voilà pour les yeux, girls. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. J'ai réussi, pareil, à sauver le tout. Mais j'aime bien. Très joli. Avec les yeux verts, comme ça, c'est vraiment hyper joli le maquillage des yeux. C'est très, très beau. Donc, voilà les filles pour en revenir à nos petits moutons. Je vais te parler de la palette assez rapidement. La Dancing Queen de Essence. Te dire que... Bon, OK, c'est vraiment pas cher ces palettes-là. Ils sont 4,99 ou 5,99 dans ces coins-là pour 6 phares. C'est pas cher. La seule affaire que je trouve de ces phares-là, c'est que je trouve qu'ils sont extrêmement... Ils sont vraiment extrêmement poudreux. C'est plus poudreux que certains phares que j'ai. Ils sont vraiment hyper poudreux. Puis, j'ai l'impression aussi que ça se termine quand même assez rapidement parce que regarde le verre. Je l'ai utilisé 2 fois et il est quand même bien creusé. J'ai l'impression que ça va se terminer assez vite. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, les teintes sont super pigmentées. Ça, c'est positif. Sauf que je trouve que ils sont difficiles à travailler. Je trouve que quand t'essayes de les estomper, ça fait des patches. Ça s'estompe pas bien. Et je trouve que les couleurs entre elles se mélangent pas tellement bien. Si tu mets ces deux phares-là, le verre, et tu veux venir dégrader un peu ton verre avec la couleur brune ici habituellement avec certains phares. Ça fait super beau. Ça se dégrade bien. Mais ces phares-là, vu que c'est tellement poudreux, dès que tu estompes, ça fait le mélange des deux teintes du brun et du verre. Ça donne vraiment super étrange. J'aime pas ça. Ça donne comme un maquillage mal estompé, mal travaillé, un peu fait à la botche parce que je trouve que c'est vraiment des phares un peu très difficiles à travailler. Moi, je trouve que c'est pas estompable. Et puis là, si tu utilises les couleurs plus lumineuses, c'est très, très poudreux encore une fois et c'est comme un peu en transparence. Tu le mets sur à moins que tu viennes l'humidifier avec un peu de fixe pour le make-up. Mais même à ça, on dirait, même si tu as une très bonne base, on dirait que les phares s'accrochent pas. C'est quand même étrange. C'est peut-être ma base, mais pourtant, j'ai essayé avec du fond de peintre. Ça faisait exactement la même chose. Il faudrait peut-être que j'essaie avec une base peut-être un peu plus collante. Je le sais pas. Mais anyway, tout ça pour te dire que pour le prix, c'est pas décevant pareil, mais c'est pas... Il y a mieux. Il y a beaucoup mieux et je trouve que maintenant, j'ai tasté beaucoup de palettes d'essence. Ben, beaucoup. J'en ai tasté une autre gamme qui faisait dans le passé. C'était des grosses palettes qui s'ouvraient. Anyway, t'en avais sur le thème du printemps et des choses, des affaires comme ça. Ça allait avec les saisons. Les phares, ils étaient super beaux, mais dès que t'y mettais sur tes paupières, c'était la même chose. C'était full poudreux. Ça ne l'accrochait pas sur la paupière, mais les phares étaient vraiment très beaux, très pigmentés quand on faisait les swatchs, tout ça, mais ces yeux, on dirait que ça ne s'agrippe pas sur tes yeux. Fait que je ne pense pas que c'est quelque chose. Je ne te dirais pas, mon ami va t'acheter ça, mais j'ai testé la palette de nude qui est la palette rosée que j'avais testée à ma fille et la palette rosée, je l'avais super bien aimée parce que justement, c'était des couleurs nude donc ça se travaille super facilement. Ce n'est pas difficile de faire du nude. C'est les phares les plus faciles à créer. Donc, dans le nude, c'est parfait. Donc, si tu es en visite chez quelqu'un et qu'il te manque un petit fort à paupière, il fallait te pitcher sur cette marque-là sans problème. Mais moi et toi, je me dirigerais sur les couleurs plus nude pour avoir un plus beau résultat malgré que le résultat est pas mal pareil. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais le packaging, c'est vraiment super beau. La marque, elle a pris soin de faire un beau... C'est quand même une belle palette. Le produit, ce n'est pas de la merde, mais sur 10, je dirais peut-être un 5 sur 10. Tout simplement. Et voilà pour ça. Puis ensuite, une palette que j'aime bien gros, la Sun Kiss pour le Highlight. C'est une palette qui est vraiment trop belle. C'est une marque qui est le fun aussi, Sun Kiss. Tu peux t'en procurer. Des fois, Winners a ces marques-là. C'est là où j'ai acheté la palette. C'est des produits abordables. 5,99$ la palette de Highlight. Il y en a 4 big. Et la palette a là-même un miroir. Fait que tu sais, c'est vraiment loin des chipettes pour le prix. C'est très beau et le Highlight qui est vraiment magnifique. Tu as un beau bronzeur qui est super beau. Vraiment, mais il est un peu trop foncé pour en ce moment. Parce que là, au moment que moi je filme cette vidéo, je ne sais pas que quand toi tu l'écoutes, mais ici, le soleil, on n'est pas encore l'été. Donc, c'est pour ça les petits teints un peu blancs. Mais sinon, quand tu es basonné, c'est super beau. Sur les peaux plus mattes, je te dirais que ces teintes-là, c'est super beau. Je trouve, parce que ça va bien les peaux brunes avec des belles couleurs comme ça. J'aime bien utiliser cette palette-là sur mon bronzage parce que je la trouve vraiment super belle. Ça donne juste un effet plus santé, plus lumineux à ton teint. Ça donne un petit plus plus beau. Et voilà. La palette est big. C'est vraiment pas cher pour le prix. Et sinon, le rouge à lèvres, je vais devoir m'en débarrasser parce que je crois qu'il peut rimer mais c'est dommage parce que la couleur est vraiment super belle. Donc, voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Moi, je te laisse et on se revoit rapidement. Je peux swatcher rapidement les fards que je ne l'ai pas fait. Je vais tout démontrer sur ma main. Parce que maintenant, j'aime quand même tant qu'à montrer une palette, c'est aussi bien de faire les choses. Donc, voilà. Ça, ce sont tous les fards de la palette. Les fards sont super beaux, rien à dire. Magnifiques. La pigmentation est vraiment là. On ne peut pas dire le contraire. Sur cette main-là, c'est le fard sur le sourcil qui est légèrement lumineux mais quand même très légèrement. Vraiment. Si je mets sur ma main, mais c'est laisse ton page comme je te dis qui est un petit peu plus problématique. Donc, anyway, si ça t'intéresse, tu testes. Si ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas vraiment quelque chose qui manque. Ce n'est pas quelque chose que je te dirais go, go, va t'acheter. Donc, voilà. Je suis super contente de t'avoir fait cette petite vidéo. Moi, je te laisse et puis si tu as des commentaires, let's go et on se revoit bientôt. Bye tout le monde. On espère que t'aimées. C'est ça, joli maquillage. Ciao. Ciao.